Be careful ! Alors, nous allons déjà commencer par passer par la case des cartes de tarot, histoire de pouvoir supprimer celles que nous avons déjà utilisées dans le niveau précédent, et remettre celles que j'aime bien, Liches Souls, qui nous permet d'acquérir les âmes qui sont trop distantes, trop éloignées de nous. Bref, donc le niveau que nous allons faire maintenant, en fait, s'intitule Le Château, c'est le niveau 1 du chapitre 4, et c'est parti pour un tour. Décidément, il est 4h du matin, et j'ai la drôle d'impression d'être trop réveillé pour filmer, en fait, tout le contraire de ce qui pourrait arriver habituellement, quoi. Voilà, nous y sommes, et on va déjà commencer par faire demi-tour. Regardez-moi ce joli château. Et vous le voyez, il y a une petite... Faudrait que j'imite de me prendre les mains dans cette espèce de bidule, voilà. Il y a une sorte de petite plateforme juste en dessous du pont, où nous devons aller, pour récupérer les premiers trésors et les premières zones secrètes. Donc on fait une petite sauvegarde rapide, où qu'à où on se rate, et on descend. Voilà, et après, sauvegarde sur sauvegarde, parce qu'il va falloir réussir à faire des sauts, pour passer à chaque fois d'une plateforme à une autre. Donc, on re-sauvegarde. Hop là, on re-sauvegarde. Et maintenant, il va falloir faire la même de l'autre côté. Donc je suis désolé, je sauvegarde beaucoup, parce que ça évite à chaque fois de... Si jamais on se loupe de recommencer là où nous étions avant. Là, j'ai failli, hein. Et cette fois-ci, vous le voyez, il y a une échelle pour remonter, c'est par là que nous allons passer. Hop là ! Et c'est parti ! Au siège. Non, je ne sais pas trop quoi prendre, là, comme arbre. On va essayer ça, pour voir. Faites attention à ces bestuels, elles ne sont vraiment pas amicales. Coucher le chien. Bon, je crois que cette fois-ci, c'est bon, on va pouvoir avancer. Vous allez voir, on a beaucoup d'amis dans cette... Enfin, beaucoup, pas plus que ça, en fait. Par rapport à cette et nos autres missions. Raté ! Félicitations, moi-même. Bah alors, qu'est-ce que je fiche, là ? Ici, vous avez la première armure du niveau. En fait, là, ils sont aux chiens, ils sont capables de se transformer en boule de feu, et c'est assez embêtant. Je l'avais oublié, celui-là. Ah, j'ai quand même réussi à la coulter, je crois, le chien. C'est bon. Aïe. Ah bah, je n'ai plus de lance-pieux. Parfait, il y en a juste là. Enfin, je n'ai plus de lance-pieux, je n'ai plus de pieux, pardon. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Bon, je crois que nous avons fait assez de vides comme ça. Donc, sachez que vous avez la possibilité de monter par ici et de faire bugger le jeu. Enfin, je ne sais pas si je vais réussir à monter, mais bon. Sachez que c'est possible de le faire bugger. Voilà, vous montez ici, vous pouvez vous balader jusqu'à là-bas, et continuez le chemin directement par là, en fait, et allez jusqu'au bout. Toujours utile que ça ne sert pas énormément à grand-chose, puisque, en fait, ça fait planter le jeu. Quoique, non, ça ne va même pas planter. Moi, ça ne va pas planter la première fois que je l'avais fait, du moins. Voilà, là, ils s'amusent à nous tirer dessus. On en profite pour ramasser quelques pièces. Aïe, ça fait de cabot. Meurs ! Et eux, bah, vous y allez tout simplement avec votre super fusil à pompe qui gêne les ennemis. Au moment où vous êtes tranquille, sachez que ces gros ennemis, justement, rapportent deux âmes à la place d'une. Ils ont des âmes rouges. Couchés, quoi. Oups, je t'ai raté, excuse-moi, attends. Je t'ai re-raté, décidément. Oh. Décidément, on joue comme une quiche, là. Voilà. Normalement, c'est bon, nous y sommes. On fait péter les tonneaux qu'il y a par ici, si possible. Je trouvais ça bizarre qu'il n'explose pas, celui-là. On va récupérer quelques âmes. On va aller faire un tour derrière. Est-ce qu'on peut monter, là, par ici ? Vous pouvez retourner par là-bas, mais ça ne sert absolument à rien. Par contre, ici, nous avons des munitions pour geler les ennemis, ainsi qu'un petit peu de vie, si jamais vous êtes en dessous de sang. C'est bon, plus personne ici. Hop, là, on descend. Il y a des mages qu'on ne puisse pas faire tomber les stalactites tombent. Les stalactites tombent, donc c'est celle-ci. Salactites. Et les stalactites montent. Wouh ! Toc, toc, toc. C'est moi, il y a quelqu'un ? Allô ? Il n'y a personne ? Bon, pack de munitions, c'est pour moi. Wouh ! Attends, 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 je t'ai loupé. Merci. Voilà, donc ça, c'est OK. On continue. Nous allons pénétrer dans l'enceinte du château. Décidément, je vous le dis, je suis trop réveillé, je me sens trop bizarre, là. Je n'arrivais pas à dormir, du coup, je me suis relevé. Couché, le toutou. Toi aussi, couché. Bon, vous savez quoi. On a un beau crâne ici, on ne va pas se faire prier pour l'utiliser. C'est bien plus efficace. Regardez. Qu'importe la distance, on fait des gros dégâts. Alors, on va quand même aller dans cette petite pièce qui contient une nouvelle zone secrète. Voilà. Et on va terminer maintenant d'abattre nos ennemis. Je ne bouge plus, quoi. Et voilà. Donc, on fait le tour pour récupérer l'ensemble des munitions qui soient ramassées dans ce niveau-là. Enfin, dans ce décor, plutôt. Et on va passer sur le toit de cette petite bicoque, là, petite baraque, histoire d'essayer de grimper au-dessus. Normalement, on peut monter d'ici. Je suis déjà arrivé. Voilà. C'est bon. Pour accéder à une nouvelle zone secrète, où nous avons, encore une fois, deux holy items. Enfin, deux objets sacrés. Vous l'avez remarqué, il y en a sept au total dans le niveau. Il y en a un autre qui est quelque part sur une des tours. Je vous montrerai où ça. Exactement. Bref. J'oublie une pièce. Il n'y a plus rien d'autre à voir par ici. On va donc continuer notre petit bonhomme de chemin. Toc, toc, toc. Alors là, par contre, il y a des bestioles que je n'apprécie pas beaucoup. Elles sont en train d'apparaître. Je ne les aime pas, celles-ci. Vous allez voir, elles sont là. C'est ça, là. On va laisser apparaître, celle-ci. Des sortes de restes humains qu'ils n'apprécient pas grandement. Hop là. On ramasse les shurikens, ici aussi. Et on va pouvoir continuer. Attention, parce que ça arrive un petit peu partout, ceux-là. Et ils ne me plaisent pas. Là, il doit y en avoir encore au-dessus, là. Il faut que je fasse gaffe. Je me méfie, parce que je sais qu'il y en a un peu partout. Et je ne les aime pas, ces bestioles. Parce qu'elles sont rapides et elles s'attaquent vite, en fait. Donc elles sont un petit peu plus stressantes que les autres, je trouve. On va en croiser beaucoup dans les précédents... Dans les niveaux suivants, en fait. Décidément, je me trompe totalement dans mes mots. Si vous visez correctement, vous avez la chance de ne pas aller tuer sur le coup. Mais bon, c'est rarement mon cas. Ce qui me stresse, l'arriver aussi rapidement comme ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est mon cas. Voilà, ils attaquent vite, en fait. C'est pour ça. On ne comprend pas trop ce qui se passe quand tu nous attaques. Il n'y a pas un petit mot à exploser par là. Non. Coucou, c'est moi. Allez, viens me voir. Viens me voir. Voilà. Voilà. On aura donc bien fait le tour, cette fois-ci. Là, il faut trouver tous les objets sacrés pour réussir à avoir la carte de tarot. On va donc pouvoir continuer à monter maintenant. Ils sont tous là. Alors, ils vont tous arriver en descendant. Et on leur fait la fesse. Alors, attention, certains sont capables de... Enfin, non, ils sont tous capables de faire ça. C'est pourquoi il va falloir se méfier. Ils peuvent vous lancer leur tête, en fait. Regardez bien, il va le faire, là. Voilà. Et ensuite, ils explosent. Donc, c'est pour ça qu'ils ne foncent. Même si vous évitez la tête, si vous êtes trop près du père de l'ennemi, en fait, vous allez vous faire toucher. Couché, salteux de bestiole. Voilà. Voilà. Au moins, on les a toutes eues, celles-là. Ils me sont déjà mieux. Bon, ce n'est pas encore fini, mais... Quelques petites piécettes. Et on va pouvoir redescendre. C'est par ici. Aïe. Saleté. Il faudrait que je fasse gaffe aux âmes. Il va falloir que je fasse gaffe à ces bestioles, là. Ça serait con de passer. C'est bon. Parce qu'en fait, si on passe en mode démon maintenant, c'est un petit peu idiot parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, en fait. Donc, bon, autant s'en passer, quoi. C'est bon. On s'en sort toujours un petit peu. Je vérifie si je n'ai rien oublié dans les autres salles. Apparemment, tout est OK. De toute manière, on pourra revisiter le niveau si nécessaire, après. Là, on fait gaffe. On va croiser du monde dans les escaliers, normalement. Si tu me souviens bien. Voilà. Voilà, 20 ans, ça petite bestiole. Je vais quand même récupérer son âme à celui-là aussi. Par contre, je crois que là, je vais être obligé de la récupérer quand il arrive. Voilà. Celle-là aussi, malheureusement. Sauf si j'avance assez. Eh ben non. Louper ! Bon, ben, c'est pas grave. On se débrouillera comme ça. On va venir faire le vide. Et voilà. Bon, ben, je crois que c'est bon. Hop là, un petit mur destroy. Là, on récupère les munitions, bien sûr. Ça, on ne l'a pas, cette arme-là, pour le moment. Donc, je ne l'utilise pas. OK, bon, tout ça, ça semble être bon. On récupère le pack de munitions ici. Et on descend. Voilà, et on arrive ici. Donc, on fait bien attention. Parce que notre but, c'est d'arriver en bas, ensuite. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est passer par là. Bon, vous pouvez aller un peu plus loin par ici, mais cela ne mène nulle part. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. On va monter dans cette espèce de tour. Et vous allez voir, nous y allons pour trouver un secret. Donc là, il n'y a rien à voir, il me semble. Et on monte. Qu'est-ce que je fiche, ma voilà, zone secrète, alors... Mais qu'est-ce que je... Ma idiota ! Et c'est fermé, en plus. Ah, peut-être que je peux passer par ici. Voyons voir ça. Ouais, ça passe par là, parfait. On va remonter, parce que comme je vous le dis, il y a quelque chose à voir là-haut. Donc, je tiens à vous le montrer. Sauf que voilà, je suis allé trop vite. Je ne sais pas comment ça se fait, quelquefois. Le personnage décide qu'il faut aller plus vite. Et on ne sait pas pourquoi. Il se déplace plus vite, du coup. Et ça nous évite. Enfin non, au contraire. Ça fait qu'on ne tombe pas là où il le faudrait. Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots. Tempi. C'est la bonne humeur. La bonne humeur et... Le sommet est totalement absent. La fatigue, plutôt. Pour une fois que ça m'arrive. Alors, on va essayer de faire attention cette fois-ci. Super. Arrête-toi de monter, surtout. Voilà, on est là-haut. Et comme vous le voyez, il y a une armure avec 200 points. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le secret numéro 1. Comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est juste en dessous. On peut le voir un petit peu qui brille ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, là, il est ici. Et nous en avons un autre sur le toit de ce bâtiment. Donc, on va essayer d'y aller, justement, sur ce toit-là. Petite sauvegarde. C'est raté. Donc, on recharge. Il faut essayer d'y aller, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, on n'a pas trop le choix. Il faut faire un saut assez long, quoi qu'il arrive. Nous y sommes. Parfait. Donc, on fait le tour du toit. Nouvelle zone secrète, dans laquelle nous pouvons ramasser 200 points. Mais, oula, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oulala, ça avait totalement bugué. Je n'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Voilà, 212 de points de vie. Et ensuite, nous devons sauter sur la petite tour qui est en face, ici. Donc, c'est parti. Et, voilà. Et, normalement, nous avons récupéré toutes les zones secrètes du moment, ainsi que tous les objets à trouver. C'est-à-dire que, maintenant, nous allons être obligés de terminer le niveau pour pouvoir récupérer la dernière zone... Enfin, trouver la dernière zone secrète et ramasser le dernier objet sacré. Voilà. Bon. Il nous reste encore une dernière, comment on appelle ça, armure à trouver. Aussi. Et, maintenant, tout se passe en bas. Donc, c'est dommage que, du coup, on a utilisé le... Comment on appelle ça ? Le mode démon. Alors, nous allons encore rencontrer pas mal d'ennemis, ici. Je crois qu'il m'a perdu, celui-là. Excusez-moi. Pardon. Je ne fais que passer. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, il faut aller par ici. On récupère un maximum d'âmes, quand même. Ah, ben, encore, il va falloir que je me fasse tuer, j'ai l'impression. Voilà, maintenant, c'est fermé. OK. On vérifie s'il n'y a rien à voir dans les cages. Apparemment, rien ici. On va aller voir tout là-bas. On ramasse les caisses de munitions. On fait tout péter, ici. Dans le coin, il n'y a rien à voir, normalement. Bon, l'arbre, on va aller. Je vais descendre un petit peu ma vie, comme ça. Normalement, c'est OK. Voilà. Comme quoi, on ne perd pas trop de vie non plus. Et on descend. Ben, reviens. Bouge plus. Arrête de... Mais... Pas bouger. Voilà. Pourtant, j'étais sûr d'avoir tiré dessus, là. Mais je me suis loupé, quand même. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là, il n'y a rien, normalement. À savoir que si jamais vous êtes un petit peu perdu dans des coins sombres, vous avez la possibilité d'allumer la lumière, en appuyant sur la touche L, si vous êtes sur PC. Enfin, vous êtes forcément sur PC en même temps. Alors, voyons voir. On se permet de descendre. Alors là, il faut faire gaffe. Sous-titrage ST' 501 Ah, je ne t'avais pas vu, toi. Ben alors ? Et voilà, nous avons donc terminé le niveau. Donc, il nous reste encore quelques petites choses à faire. Et normalement, c'est bon. Tout est OK. Ah, I'm off-hound. Il me manque encore un petit peu. Il faudrait que je les trouve. Comment ça se fait que j'ai réussi à trouver le moyen de les rater, celles-ci ? Donc, elles sont. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va retourner là où il faudrait. Et comme d'habitude, je vais essayer de les trouver. Si jamais elles sont vraiment manquantes. Bon, elles sont forcément manquantes en même temps. Mais bon, je vais essayer de les trouver quand même. Celles que je n'ai pas pu ramasser. Enfin, celles que je n'ai pas ramassées en l'occurrence. Normalement, il n'y a rien par ici. Mais je vais quand même me revérifier. Voilà, on ressort à l'air libre. On va aller dans la salle de torture maintenant. Qui est juste ici, en fait. Voilà. Et c'est là que se cachent les dernières zones. Enfin, les derniers objets destructibles. Ainsi que les derniers objets sacrés. Et normalement, nous avons bien tout trouvé. Il me manque juste les deux ou trois packs de munitions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me passer à l'entrée. Je vais aller faire un tour pour voir si je peux vous les trouver. A tout de suite. Trouver ! Donc, je suis juste à côté de la catapulte. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça exactement. Je sais que c'est un autre nom que catapulte, ces trucs-là. Mais bon, je l'ai déjà oublié depuis mes dernières visites à Castelnau. Bref, du coup, vous avez les trois demi-pack de munitions ici présents. Et normalement, nous avons bien réussi à terminer le niveau à 100%. Donc, on va pouvoir le terminer en beauté en rejoignant la fin de niveau. Nous y voilà. À mon avis, on est loin d'avoir récupéré toutes les pièces. Encore une fois. Nous allons maintenant voir quelle est la carte de tarot que nous allons récupérer. Rage ! Quatre fois plus de dégâts. Ça peut être intéressant. Et le prochain niveau sera le palace. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie. On se retrouvera très bientôt, justement, pour ce niveau intitulé le palace. Et d'ici là, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et à tchao tout le monde. Et moi, je vais aller manger un petit truc et me poser un peu pour essayer de me calmer. Bref. À tchao tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada